Coucou les belles tulipes, bienvenue pour la présentation d'un oracle. Et aujourd'hui je vous présente l'oracle des lieux sacrés d'Eric Grange aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors je n'ai plus la boîte parce que mettre dans des pochons ça prend moins de place. Voilà, ça dépend la place que l'on a chez soi. Mais voilà, on va commencer du coup par le livret. Et de se demander aussi de quoi ça parle. Bon, des lieux sacrés on a bien compris. Du coup, en fait le but ici justement c'est de tirer une carte évidemment, de recevoir un message. Et aussi la bénédiction du lieu sacré. Et on va pouvoir ressentir ses vertus, ses pouvoirs grâce à des rituels faciles à mettre en place. Voilà, il y a 44 cartes et ce livre en couleur. Alors Eric Grange, ça a été un globetrotter pendant 30 ans. Il a eu beaucoup, il a fait de belles rencontres. Voilà, il aime les sagesses ancestrales, les maîtres spirituels et aux lieux sacrés. Voilà, sa devise c'est voyager en conscience et grandir en amour. Donc voilà, c'est super sympa. Du coup, le livre, alors ça c'est, j'ai trouvé ça génial. Ils mettent une carte pour vous situer où sont ces lieux sacrés. Donc ça, moi je trouve ça sympa parce que des fois on, ben voilà, on ne connaît pas tous les lieux sacrés et où ils sont exactement. La géographie, voilà, des fois peut nous faire défaut. Alors on a un sommaire. Alors c'est illustré par Gemma Capdevila. Et franchement, elle a fait un très beau travail. Moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est à souligner aussi. Donc voilà, le sommaire a un petit mode d'emploi. Voilà, bon ça, vous savez bien, moi je vous laisse à votre convenance. Et puis on a directement la première carte. Donc on a la carte en couleur. Puis on a le nom. Puis on a le potentiel. Et donc on va vous dire où ça se trouve. Voilà. Et qu'est-ce que cette carte vient libérer chez vous. Voilà. Et alors on a à chaque fois une visualisation. Alors la visualisation, c'est à vous de voir si ça vous tente ou pas. Et puis on a également aussi mon rituel. Ici. Voilà. Visualisation, rituel. Et c'est très bien comme ça. Donc c'est comme ça pour toutes les cartes. Je vais vous montrer par exemple ici le lac de Tibériade. Voilà. On va nous parler de la carte. On a une visualisation. Moi je vous conseille d'enregistrer sur votre téléphone les visualisations. Et de parler lentement. Et ainsi de pouvoir après vous immerger dedans. C'est plus facile. Et puis on a un petit rituel. Voilà. Alors moi je ne suis pas spécialement fan. Enfin j'aime beaucoup moi les visualisations. Par contre les rituels et tout ça, ça dépend. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. J'aime bien faire à ma sauce. Donc bref. Vous n'êtes pas obligé de faire à la lettre. Voilà. Laissez-vous inspirer. Suivez votre intuition. D'accord. Alors, on n'a pas spécialement de tirage je pense. En même temps, voilà. On a un lieu pour les notes personnelles. On n'a même pas un petit mot. Non. Voilà. C'est tout. C'est très bien comme ça. En même temps, voilà. Il est bien fait. Voilà. Moi je trouve qu'il est bien fait. Je l'aime bien. Du coup, dans mon petit pochon, on le met toujours pour les retrouver, le nom de l'oracle. Ou du jeu en tout cas. Du tarot, etc. Flou, flou. Non. On n'est pas flou, flou. Alors c'est une chouette grandeur de carte oracle. Voilà. C'est le dos des cartes. C'est glossy. Comme ça, vous le voyez. Hop. On a les tranches dorées. Et on a une très bonne qualité. de cartes chez le lotus et l'éléphant. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et j'aime bien leur diversité aussi dans ce qu'ils sortent dans les oracles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je serai très heureuse. Donc j'ai déjà travaillé avec lui. Avec ce deck. Donc voilà. Il y a des endroits. Moi je ne les connais pas. Donc je vous laisse tout simplement mettre aux pauses si vous avez envie. Mais voilà. Les couleurs sont magnifiques. Et ça donne effectivement, ça donne envie de se poser, de méditer, de profiter des bénéfices de ces lieux sacrés. Par une visualisation, c'est très très bien. Selon même, on peut faire selon ses besoins. Donc vous pouvez aller chercher une carte. Vous regardez, et bien tiens, voilà. Vous devez prendre une décision. Ici on a le rocher d'or. Le moment est venu de prendre une décision simple et efficace. Et vous vous référez à la visualisation qu'il y a dans le livret. Vous l'enregistrez à votre aise. Vous l'écoutez. Vous vous mettez bien en place. Vous vous inspirez, vous expirez. Et voilà, peut-être, même pas peut-être, c'est sûr que ça va vous aider. Voilà, tout simplement. Donc au moins, c'est plutôt comme ça que j'aime bien faire avec ce jeu. Après, ça reste un oracle que vous pouvez utiliser avec un autre tarot sans problème. Moi, je l'ai déjà fait aussi. Voilà, en complément. Ça donne toujours une petite information en plus, sans problème. Mais c'est vrai que pour la visualisation, moi, je trouve ça top. C'est très bien fait. Donc, je vais essayer de brasser les cartes à la fin, de ne pas oublier. Et à la limite, je vais vous lire la visualisation. Voilà, le message et la visualisation. Pour le rituel, je laisserai ça de côté. Mais c'est une idée de faire ça à la fin de cette vidéo. Les endroits sont très, très bien représentés, je trouve. C'est beau, hein ? C'est bien dessiné. Moi, je suis, voilà. Puis, j'aime beaucoup les couleurs aussi. La lumière qui se dégage aussi de ce jeu. C'est un jeu très, très puissant. Très énergétique, hein ? Voilà, vraiment, on est sur des portails. À chaque fois, une carte, c'est un portail, hein ? Un portail énergétique. Donc, effectivement, c'est pas rien. Donc, on va voir un petit peu, comme ça, où on va aller se retrouver. Et vous allez vous laisser guider par le son de ma voix. Voilà, si vous en avez envie, bien sûr. Si c'est juste la présentation de l'oracle qui vous intéresse, eh bien, j'en suis déjà très heureuse. Voilà, il y a des lieux, pour moi, qui sont très connus. Et puis, d'autres qui sont tout de suite un peu moins connus. Voilà. Ça dépend un petit peu de notre culture générale, n'est-ce pas ? Alors, au cas où, je ne suis pas fatiguée. C'est juste que je ne suis pas maquillée. Je me demande vraiment, tiens, sur quel lieu va nous inviter chez lui. Voilà. Je me demande. La mer morte, ouais. Voilà, je ne le vois pas tant passer que ça, ce jeu. Et moi, j'avais envie de vous donner mon retour. Comme je vous l'ai dit, ce sont des portails énergétiques très intéressants. C'est un lieu qui est très puissant. C'est un jeu qui peut vraiment vous aider dans votre vie quand vous êtes face à... Coucou, la caméra ! Quand vous êtes face à une situation, alors pas spécialement compliquée, ça peut être tout simplement l'envie de se détendre. Et vous avez envie d'aller dans une nid. Là-bas, vous regardez. Vous sentez que vous manquez d'ancrage. Vous regardez pour une carte qui va vous apporter de l'ancrage. Et une carte est donc un portail énergétique où vous allez vous retrouver dans un lieu sacré. Et voilà, il faut juste prendre le temps tout simplement de vous enregistrer. C'est plus facile, moi je trouve en tout cas. Allez, on va faire... Allez, je me concentre. Où va-t-on aller aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est quand vous vous connectez tout simplement à cette vidéo. Aujourd'hui, c'est juste tout simplement le moment T où vous êtes présent. Voilà. Vous pouvez déjà inspirer et expirer toutes les énergies négatives dont vous n'avez pas besoin. On se grandit. On grandit notre colonne vertébrale. Et aujourd'hui, au moment T où vous regardez la vidéo, nous allons aller au temple de Bezaki. Et nous serons avec la déesse Soaha qui vient guérir notre cœur. Oh, c'est beau, ça fait du bien ça ! Alors, j'imagine que je ne devais pas spécialement pouvoir tenir cette carte. Mais voilà, plongez-vous du coup dans la visualisation. Restez calmes toujours. On est là, on est là, voilà, pour se faire du bien. Alors, le temple de Bezaki. Je vais d'abord lire le message. Donc, on est sur de la guérison. D'accord, évidemment, on a compris. Alors, sur les pentes du mont Hagung est édifié le temple sacré de Bezaki, le plus grand de l'île de Bali. Oui, voilà où on va aller aujourd'hui. Ce temple mère est le point de convergence des croyants de toutes castes qui viennent y recevoir des bénédictions et apporter des offrandes. Ici, les prêtres accompagnent d'importants rituels, notamment Agniotra, cérémonie de purification et de guérison par le feu. Ce lieu d'élévation est emprunt d'une belle énergie de guérison, magnifiée par des rituels d'une grande puissance énergétique. Cette carte est une carte de guérison. Quel domaine de votre être, physique, mental ou subtil, souhaitez vous voir apaisé ? Réfléchissez-y, ça peut être intéressant. Par l'élément feu, il vous est offert de restaurer puissamment ces parties de vous, notamment les blessures du cœur. Alors, on inspire, on est à Bali. Peu importe si vous n'arrivez pas bien à visualiser le temple, on est juste là-bas. Voilà, on y est, on est sur le seuil de ce temple. Vous voici à mille mètres d'altitude, au pied d'une montée de marches en pierre à l'inclinaison déroutante. Vous êtes à l'entrée du temple de Bezaki, le plus grand de Bali. Tout en gravissant les marches, vous fixez la porte d'entrée monumentale, faite de deux pans ouverts se dressant vers le ciel. En pénétrant dans ce regroupement de temples, vous vous dirigez vers le Penataranagung, temple de la pure énergie de l'univers, pour une cérémonie de purification par le feu. Vous croisez fidèles et prêtres venus de la région pour ce grand rituel. Au milieu des dévots, vous vous asseyez à même le sol de pierre. Le grand prêtre a préparé devant lui un feu dont la fumée est déjà consistante. A côté de lui sont placés des petits bols contenant du riz, des bâtonnets en bois, des herbes médicinales. Le soleil couchant annonce le début du rituel. Le prêtre débute alors une récitation de mantras dont la vibration résonne dans votre poitrine. Ces hymnes prient le divin en honorant le feu sacré ainsi que l'énergie vitale, le prana. Pour cela, il jette au feu les herbes médicinales dont la fumée purificatrice embaume toute l'assemblée. Les chants psalmodiers en boucle créent en votre être une sensation hypnotique à laquelle vous participez, reprenant la récitation en chœur avec la collectivité. Tour à tour, chacun est convié à venir jeter dans le feu une poignée de riz, en invoquant avec force le nom de la déesse Swaha, épouse d'Akni, dieu du feu. Dans cette offrande alchimique unifiant le féminin et le masculin, vous posez l'intention de vous libérer des énergies négatives qui vous entourent. Grâce aux incantations du collectif, vous percevez la puissance du son originel. Vous ressentez que ce rituel réénergise vos parties blessées, restaurant une harmonie dans votre être tout entier. Une force de vie divine investit chaque cellule de votre cœur qui s'éclaire d'une énergie neuve. Dans votre temple intérieur, vous remerciez pour ce rite de guérison que vous accueillez comme un cadeau du ciel. Vous continuez d'inspirer et d'expirer lentement. Pour tout doucement revenir au moment présent, ici et maintenant, là où vous habitez, sur le sol de votre maison, de votre chambre, dans votre lit, sur votre chaise. Sentez cette nouvelle énergie au niveau de votre cœur qui palpite, qui crépite, qui est venue, qui est venue vous débarrasser de ces énergies négatives. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a fait beaucoup de bien, que vous avez retrouvé un calme intérieur. Mais moi, en vous lisant, je me sentais apaisée. J'ai pas pu, évidemment, visualiser autant peut-être que vous, vu que je lisais. Donc ça, c'est un peu, comme je vous disais, la particularité. C'est pour ça que je vous invite à vous enregistrer, car cette particularité, c'est que c'est difficile de lire et d'être en même temps à ce lieu sacré. Voilà. Écoutez, voilà. Je remercie, évidemment, l'univers de nous avoir invité au temple de Bezaki, à Bali. Je vous remercie de votre présence. Voilà. Et je vous dis, évidemment, à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, lumineux. Prenez soin de vous. Et je vous dis, évidemment, à très bientôt pour une autre vidéo.